Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous faire le test de la première enceinte portable de De Vialet. De Vialet qui sont d'ailleurs auteurs des excellentes Phantom 1 et Phantom 2, des enceintes qui sont filaires et qui délivrent un son exceptionnel pour le gabarit gazon. Donc en premier lieu, quand on déballe cette enceinte, c'est relativement simple. Vous avez le chargeur secteur, le câble de chargement et l'enceinte. Mais avant, il faut lire puisque De Vialet informe les consommateurs que vous avez un produit en veille prolongée pour sauvegarder l'état de sa batterie lorsqu'elle est dans un carton. Effectivement, ce sont des produits qui sont relativement coûteux et De Vialet ne sait pas combien de temps ils resteront dans leur stock. Donc ne vous inquiétez pas si jamais elle ne démarre pas instantanément quand vous la sortez de la boîte, c'est normal. Il faut la brancher avec son câble de chargement en USB-C et attendre quelques instants pour que cette enceinte se réveille. Au début j'étais comme vous, je pensais qu'elle n'avait pas du tout de LED de chargement ou de témoin lumineux indiquant l'état de charge de cette enceinte. Mais si, il fallait juste attendre qu'elle se réveille justement. Du coup, elle possède deux sets de LED. Elle possède une LED qui permet de voir si elle est allumée, si elle est en mode Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est une LED multicolore. Par contre, elle est de l'autre côté du bouton de démarrage, donc c'est pas forcément très pratique. Et elle a un deuxième set de LED. C'est tout simplement quatre LED vertes avec une LED multicolore qui indique l'état de charge de cette enceinte. D'ailleurs, l'état de charge qui se trouve aussi de l'autre côté du bouton qui permettra de voir son état de charge. Donc, en plus du bouton de mise en marche, vous avez cinq autres boutons. Un pour mettre Play, Pause, deux boutons pour le volume, un bouton qui vous permettra de mettre en mode Bluetooth parce que par défaut, elle sera en mode Wi-Fi, et un bouton qui vous permettra de voir l'état de charge de la batterie de la devialet. Sinon, pour le reste de l'enceinte, vous avez une poignée qui est rigide sur le dessus pour pouvoir la transporter partout, et en dessous, un petit logo en chrome devialet. D'ailleurs, l'armature est en chrome et le tissu blanc un peu grisé, mais il existe aussi deux autres coloris. Une autre enceinte avec l'armature exactement de la même couleur en chrome et le tissu qui sera noir. Et vous avez aussi l'édition Opéra de Paris qui aura un châssis en or 24 carats. Cette édition coûte naturellement 200 euros en plus puisque ce châssis en or apporte une valeur ajoutée. Et en plus, vous avez inclus dans ce pack quelque chose qui est en option sur les autres enceintes, donc moi que je n'ai pas pris, c'est la station de charge sans fil. C'est-à-dire que vous posez l'enceinte sur sa station et elle en charge toute seule. Donc c'est pratique quand vous l'utilisez en tant qu'assistant vocal puisque Alexa sera la seule assistant vocale que vous pourrez configurer sur cette devialet. Et donc ce qui est cool, c'est que vous pourrez la poser dans n'importe quel sens puisque cette enceinte a un son à 360 degrés. Et en plus de ça, adaptatif, j'y reviens juste après. On a un revêtement autour qui est en tissu qui cache les quatre haut-parleurs qui, eux, font le son à 360 degrés. Et au centre de ces deux demi-sphères, on trouve les deux woofers qui vibrent au rythme de la musique qui nous rappellent les Phantom 1 et Phantom 2 qui étaient, elles, très impressionnantes quand elles sont sorties. Par contre, il n'y a aucun doute que, au-delà de faire du son, ces enceintes, ce sont une pièce de design à part entière puisque posées sur un bureau ou au milieu d'une pièce à ces designs, eh bien, ça se fond carrément dans la masse. C'est super beau, c'est un alliage de plein de technologies différentes qui se retrouvent condensées dans une petite boule comme celle-ci et ça peut faire carrément décoration si jamais vous la posez en plein milieu d'une table, par exemple. C'est très subjectif, mais ça peut être très facilement mis en évidence sur une étagère. D'autant plus que c'est une bonne stratégie de la part de De Vialet si jamais vous souhaitez utiliser cette enceinte portable comme un assistant vocal puisque pour pouvoir accéder à cet assistant vocal, il faut tout simplement la poser quelque part où elle peut nous entendre. Donc, il va aller mieux que ce soit un peu design. Par contre, effectivement, pour ceux qui sont un peu plus dubitatifs par rapport à cet assistant vocal, vous pouvez couper les micros de cette enceinte. Par contre, le seul inconvénient qu'elle ne puisse plus vous entendre, c'est qu'elle ne peut plus aussi entendre l'entrée de ces micros qui sont faits pour que le son adaptatif évolue en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Sur l'arrière de cette enceinte, vous avez justement ce petit bouton qui vous permet de supprimer les micros juste à côté de la prise USB-C. La prise USB-C qui permet notamment de recharger cette enceinte, recharge qui est d'ailleurs assez rapide puisque la batterie de cette enceinte est de 3200 mAh. c'est une petite batterie mais de Vialet annonce 10 heures d'écoute avec cette enceinte. Bon, en réalité, cette enceinte, vous avez environ 10 heures d'écoute parce que ça dépend à quel volume vous écoutez votre musique. Si vous l'écoutez à très bas volume, vous avez la possibilité de pousser la batterie encore plus loin mais par contre, effectivement, vu que cette enceinte a un son absolument excellent pour une enceinte de ce gabarit, et bien tout simplement, vous avez envie de pousser le son pour le montrer à vos potes ou tout simplement écouter du bon son très fort et ça réduit forcément la batterie de cette enceinte. D'ailleurs, parlons du volume. À bas volume, c'est une enceinte qui sera très efficace. À très bas volume, vous n'aurez pas forcément la possibilité d'avoir un son qui est très doux, qui est très rond puisque de Vialet est connu pour avoir de l'impact dans le son et avoir un spectre audio qui couvre la majorité de ce que la plupart des enceintes ne couvrent pas. Donc on va de 30 Hz à 20 kHz. C'est absolument énorme pour ce type d'enceinte. Et du coup, en fonction du son que vous écouterez, si vous écoutez juste du piano, et bien vous entendrez les cordes vibrer, si vous écoutez du Lofi, et bien tout simplement vous entendrez les gros boum des basses. Si jamais vous écoutez du rock, vous aurez les guitares en plein dans le ventre. Vraiment, c'est absolument incroyable de vivre cette musique avec cette enceinte. Ça ne permet pas forcément de s'endormir avec cette enceinte. Et puis, j'ai essayé au minimum de ce que je pouvais faire. L'enceinte ne descend pas si bas que ça en volume par rapport à d'autres enceintes. Par contre, quand on écoute son son à haut volume, on se rend compte qu'effectivement, comparé à des enceintes plus volumineuses ou tout simplement à des barres de son avec un caisson de basse déporté, et bien tout simplement, mon avis, c'est que les ingénieurs ont dû effectivement miniaturiser cette technologie pour que ça rentre dans ce form factor-là. Et du coup, effectivement, c'est un son un tout petit peu plus étouffé que quelque chose qui sera beaucoup plus volumineux en termes de taille. Par contre, c'est une prouesse technique d'avoir mis un son aussi qualitatif dans un format aussi petit que celui-ci. Donc perso, la meilleure expérience que j'ai eue avec cette enceinte, c'est tout simplement à des soirées, quand j'ai fait un apéro par exemple, vous posez ça au milieu de la table, vous écoutez entre 10% et 70% du volume de cette enceinte, vous aurez clairement un son d'ambiance qui sera génial. Et aussi, si vous souhaitez écouter tout seul votre musique sans rien autour, c'est génial pour vous concentrer quand vous êtes en train de travailler, pour avoir un fond musical, c'est absolument incroyable. Et par contre, effectivement, quand vous êtes à vos pauses pendant que vous travaillez et que vous avez du son sur cette enceinte, le mieux, c'est de mettre votre musique favorite pour la redécouvrir. Puisqu'on est sur l'expérience d'écoute, je vous propose de reparler des micros qui sont tout autour de l'enceinte et l'expérience d'écoute change drastiquement par rapport à l'environnement dans lequel elle se trouve. Effectivement, j'ai fait écouter la musique sur cette enceinte à deux endroits différents à certains de mes proches et il y a un moment donné où j'ai déplacé l'enceinte et il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu as changé le son, est-ce que tu as fait des modifications, il y a quelque chose qui est mieux et je l'avais mise à côté d'un mur et le woofer qui était ici était contre le mur et ça réfléchissait le son sur le mur, le son était adapté et du coup, ça me permettait d'avoir une meilleure expérience d'écoute dans ma musique. Bien sûr, dans l'application de De Vialet que vous retrouverez sur smartphone, vous avez la possibilité de modifier les aigus et les basses mais par contre, les médiums ne sont pas réglables. Si bien que si vous réglez mal votre enceinte, il se peut que les médiums soient étouffés ou pris en sandwich par les aigus et les graves ce qui peut être un peu dommage pour certaines musiques. Ouais, c'est un petit peu une recette de cuisine cette enceinte. L'application permet aussi de régler la connectivité et le spectre audio mais clairement, quelquefois, on peut se passer de cette application pour écouter sa musique. On a juste besoin de démarrer l'enceinte et d'écouter sa musique. Ça marche aussi facilement que ça. Effectivement, par moment, il y a un long délai entre le moment où vous allumez l'enceinte et le moment où elle se connecte en Wi-Fi ce qui vous permettra de connecter votre smartphone en Spotify Connect. D'ailleurs, beaucoup mieux que ça, c'est-à-dire que Spotify Connect est capable de jouer la musique sur votre enceinte sans que vous ayez besoin de changer de source quand vous voulez écouter un autre contenu. Par exemple, ça m'est arrivé plein de fois en soirée d'avoir mon téléphone connecté en Bluetooth avec mon enceinte et de ne pas pouvoir ouvrir certains snaps vidéo parce que la source audio elle est la même et du coup, ça allait déranger les autres pour leur expérience audio. Et du coup, Spotify Connect et la fonction Wi-Fi de cette enceinte permet de dissocier les deux. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté en Bluetooth avec cette enceinte, vous pourrez regarder une vidéo YouTube sur votre téléphone en même temps que d'avoir Spotify sur cette enceinte et c'est vraiment génial. Du coup, il faut un petit moment avant qu'elle se connecte au Wi-Fi et avant que vous puissiez utiliser Spotify Connect. Je dirais bien 30 secondes. Mais c'est pas tout, elle se connecte aussi en AirPlay 2 et Devinley nous a annoncé qu'ils allaient enrichir la connectivité de cette enceinte. Niveau technique, on est à 95 décibels SPL à 1 mètre de l'enceinte, ce qui équivaut à 7 décibels de moins que le maximum légal en boîte de nuit. Donc c'est juste énorme. Pour les dimensions de cette enceinte, c'est tout simple. Ça fait 19 cm de hauteur, 17,6 cm de largeur. Elle fait aussi 14 cm de profondeur. Et si vous mesurez, vous verrez que c'est assez petit. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir la taille de cette enceinte par rapport à la taille du carton de base qui nous est livré pour avoir l'enceinte. Bon, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails en termes d'ingénierie et en termes de spécificité au niveau du son, je laisse ma place à Pépé Garcia. Sa vidéo sera en lien dans la description qui vous expliquera bien mieux que moi les spécificités. Lui, il a des contacts chez De Vialet et De Vialet, lui, en ont parlé. Ils ont travaillé avec des ingénieurs pour pouvoir vous analyser le son et je pense qu'il sera bien me placé que moi pour vous parler de technique. Moi, je vais juste vous parler de mon ressenti et ce que j'ai pu comparer par rapport à ce que j'ai testé en termes d'enceinte. Franchement, les passionnés qui travaillent chez De Vialet ont fait un petit bijou de technologie, un petit concentré de tout ce qui se fait mieux de là-bas. L'enceinte est petite mais fait quand même 2,3 kg donc ce n'est pas quelque chose que vous allez emporter absolument partout et puis quand on voit le prix, vous ne l'emportez pas dans des endroits où ça peut déraper très rapidement avec un verre d'eau sur la table par exemple. Comme je disais, en gros avec le son qu'elle délivre, vous pouvez faire une soirée dans une petite pièce où vous mettrez le volume très fort mais ça ne couvrira absolument pas la totalité d'une grande pièce. Grande pièce, je parle de 25 mètres carrés par exemple. Le son est absolument excellent, il est très riche et on distingue facilement chaque plan de la musique. Par contre, effectivement, si vous utilisez l'écoute par le Wi-Fi avec des fichiers audio de très bonne qualité, vous aurez une bien meilleure expérience que si vous faites une connexion par Bluetooth avec un son de mauvaise qualité sur un service de streaming par exemple. Imaginez si vous avez un titre ou un morceau de musique qui vous fait frissonner rien que de l'écouter sur une enceinte bas de gamme. Imaginez la redécouvrir avec un son encore plus riche et avec un son encore plus pur que ce que vous connaissez. Et bien c'est ce que la 2-Vialet portable peut vous faire ressentir avant d'évoluer peut-être vers les fantômes 1 et 2. Vos instruments auront une âme, les grosses basses seront vraiment impactantes et la voix est très bien mise en avant si vous réglez bien l'enceinte. Les micros font un travail excellent pour réadapter le son en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve et perso, j'ai acheté ça parce que je n'avais pas d'autre enceinte qu'une barre de son pour mon ordinateur. Je les avais toutes vendues et je n'avais pas encore d'enceinte portable. Je voulais quelque chose qui dure dans le temps et qui soit assez polyvalent pour écouter ma musique quand je travaille, pour dormir ou tout simplement en soirée chez des potes. Donc c'est nickel puisque vous taffez 8h dans la journée donc vous pouvez l'écouter toute la journée pendant que vous êtes en train de travailler. Ensuite, vous la mettez à recharger quand vous vous préparez pour aller en soirée et hop, vous partez en soirée avec et vous avez encore une fois 10h d'autonomie. Après perso, je voulais aussi un assistant vocal mais Alexa n'est pas celui que j'utilise au quotidien et j'ai déjà un HomePod donc ça fait un peu de blond. Donc effectivement, la station de charge qui est en option avec est utile si jamais vous souhaitez l'utiliser en tant qu'assistant vocal puisque l'enceinte aura la possibilité d'être allumée H24 au détriment de sa batterie bien évidemment. Ah oui, j'allais oublier, nombreux sont ceux qui m'ont dit dans la vidéo de déballage qu'on ne pouvait pas les connecter en stéréo et bien vous pouvez utiliser l'enceinte en multi-room comme le démontre Devialet en boutique. Donc si jamais vous voulez tester le son de cette Devialet mania, vous pouvez directement aller en boutique et vous aurez un son en multi-room donc comme fonctionnent les HomePod. Donc si jamais vous voulez quelque chose qui est de qualité et un son qui ne sera pas forcément en stéréo mais qui fonctionnera ensemble vous pouvez acheter deux Devialet mania. Donc voilà pour cette vidéo j'espère que mon avis vous aura éclairé j'espère que cette Devialet mania vous aura intéressé et vous aura piqué votre curiosité. Pour la tester c'est tout simplement en magasin vous pouvez demander à un vendeur de vous faire tester le produit. En plus vous pourrez tester avec votre musique et ce sont vraiment des passionnés ceux qui travaillent chez Devialet ils sont pros du son et vous pourrez voir à peu près ce que ça vaut par rapport à une enceinte classique. Je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux on se retrouve pour de prochaines salut tout le monde.